... Nick Bostrom est professeur de philosophie à l'université d'Oxford. En d'autres termes, il gamberge beaucoup. Nous croyons connaître la réalité qui est devant notre nez, mais en fait, c'est une illusion. Nick Bostrom a échafaudé plusieurs théories sympathiques, dont une sur l'informatique extraterrestre. Voilà 40 ans, les ordinateurs ressemblaient à ceux-ci. Aujourd'hui, voilà à quoi ils ressemblent. Les ordinateurs portables sont plus puissants que les énormes ordinateurs d'autrefois. Ils sont de plus en plus puissants et rapides. Mais Nick Bostrom pense que ce n'est rien comparé à ce que les ordinateurs extraterrestres peuvent faire. Ils seraient tellement perfectionnés que nous pourrions bien vivre à l'intérieur de l'un d'eux, comme dans Matrix. On peut imaginer qu'une civilisation technologiquement très avancée dispose d'un énorme potentiel de calcul. Et qu'un millionième seulement de cette puissance suffirait à créer une simulation pour chaque humain. Au dire de Nick Bostrom, les réalités virtuelles seraient si convaincantes que nous pourrions très bien vivre dans l'une d'elles. Se pourrait-il que nous soyons tous prisonniers d'une console de jeu extraterrestre ? Il est presque certain que nous vivons dans une simulation informatique, ce qui implique que le monde que nous voyons autour de nous, les expériences que nous vivons et tout ce que nous faisons se déroulent dans une réalité virtuelle, gérée par un ordinateur conçu par une civilisation disposant d'une technologie très supérieure. J'ai l'impression de vivre dans une sorte de matrice. La question est de savoir jusqu'où peut aller la simulation. Je ne me fie à rien dans cette réalité. Je crois que c'est une illusion, une réalité holographique, le produit d'une technologie. Donc tout est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti. Nous sommes influencés par des extraterrestres depuis des milliers d'années et nous continuerons à l'être dans l'avenir. Tout sera influencé jusqu'à ce que l'homme ait atteint sa plénitude. Autrement dit, quand une pomme est mûre, elle tombe de l'arbre, environ deux jours plus tard. C'est pareil dans la pensée globale. Les extraterrestres nous influencent aujourd'hui. Ils influencent des personnalités éminentes qui, de ce fait, pensent positivement et influencent les autres à leur tour. Il y a ainsi un courant constant d'énergie, de pensées nouvelles, d'idées nouvelles aussi, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a des milliers d'années, les ancêtres des Indiens du Pérou avaient une civilisation extrêmement avancée. Ce peuple vivait dans la jungle de l'Amérique du Sud. Ces traditions évoquent la visite d'hommes venus de l'espace. On trouve dans leur réserve de la région de Nazca, d'étonnantes lignes géométriques gravées à même le sol et connues pour être un site de pistes d'envol et d'atterrissage d'engins volants. On y a trouvé des objets très anciens qui ressemblent beaucoup à nos avions d'aujourd'hui. Les étonnants motifs relevés dans certains champs d'Angleterre ont suscité un grand intérêt et on peut se poser la question d'un éventuel rapport avec les dessins géométriques du Pérou. Eric von Daniken, écrivain. Je connais bien les Indiens Hopi qui vivent aujourd'hui en Arizona. Mais leurs traditions disent qu'il y a des milliers d'années, ils étaient établis en Amérique du Sud. Et que c'est à cette époque qu'ils ont été déplacés par des visiteurs extraterrestres appelés Kachinas. Les Kachinas ont sauvé les Indiens Hopi quand leur continent a menacé de sombrer. Les êtres célestes, les Kachinas, sont les professeurs des Indiens Hopi. Et aujourd'hui encore, les Hopi fabriquent des figurines représentant les Kachinas pour la nouvelle génération. De sorte que nul ne puisse oublier la visite des initiateurs venus de l'espace. Aujourd'hui encore, les Hopi sont convaincus que les Kachinas reviendront sur Terre un jour. Il est intéressant de noter qu'en montrant à Barbe Blanche, l'un des membres les plus âgés des Indiens Hopi, des photos des sites Maya d'Otical et de celui de Palenque, il est devenu tout excité et a dit, nous comprenons cela. Nos ancêtres les ont construits selon les indications des Kachinas. Je continue. En 1985, Gordon Cooper fait une déclaration solennelle, osée aux Nations Unies. C'est-à-dire que là, il casse le silence et il va plus loin, il dit. Je crois que ces vaisseaux extraterrestres et leur équipage, bon, ça y est, tout est dit, visitent la Terre à partir d'autres planètes. Là, c'est plus délicat, j'expliquerai pourquoi à la fin. Bon, et bien, ils sont d'une manière évidente un peu plus avancés technologiquement qu'eux. Je pense que nous avons besoin d'un programme coordonné de très haut niveau pour collecter et analyser scientifiquement les données de l'ensemble de la planète sur les différents types de rencontres, afin de déterminer comment interagir au mieux avec nos visiteurs d'une manière amicale. Ça veut dire que, bon, ce qu'on dit des OVNI dans les agences nationales, notamment américaines, françaises, etc., n'est pas coordonné. Ça, c'est peu probable. Nous devrions tout d'abord leur montrer, à ces visiteurs, que nous avons appris à résoudre nos problèmes de manière pacifique, plutôt que par la guerre. C'est mal parti. Et ce, avant d'être acceptés en tant que membres à part entière de l'équipe universelle. Donc, ils admaient implicitement qu'il y a une équipe universelle. Donc, il faut être très clair là-dessus, ces choses, en 1985, étaient publiquement acceptables dans l'Assemblée des Nations Unies. Voilà. Cette admission offrirait à notre monde de fantastiques possibilités de progrès dans tous les domaines. Il semblerait, alors certain, que les Nations Unies possèdent un droit acquis à traiter ce sujet de façon appropriée et rapide. Pendant des années, j'ai vécu avec un secret, le secret imposé à tous les spécialistes et les astronautes. Je peux maintenant révéler que chaque jour, aux États-Unis, nos radars repèrent des objets de forme et de nature inconnus. Et il y a des milliers de rapports de témoins et quantités de documents qui le prouvent. Mais personne ne veut les rendre publics. Pourquoi ? Parce que les autorités ont peur que les gens imaginent une espèce d'horrible envahisseur. Donc, le maître mot demeure. Nous devons éviter la panique à tout prix. Donc, on voit que c'est l'idée permanente qui nous est proposée. Proposée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 pour commander un café ou leur petit déjeuner au resto du coin. Sans trop savoir ce qu'ils veulent, les habitants de Point Pleasant s'habituent à leur présence. Ils sont à leur affaire et ne dérangent personne. Pour beaucoup, ces hommes en noir doivent être des agents à la solde du gouvernement. À partir du moment où on a observé les Mothman et les OVNI, plusieurs des témoins ont parlé de ces hommes étranges, habillés en noir, portant lunettes noires et chapeaux, qui venaient à leur domicile ou dans leur commerce, leur demandant pourquoi ils avaient relayé ces informations aux journaux ou aux médias. Ils avaient l'air assez mécontents que ces gens, ces témoins, aient raconté leur histoire. Et quelques-uns de ces témoins se sont tus, refusant de parler aux reporters, aux rédacteurs ou aux enquêteurs. Et même certaines personnes qui n'avaient pas observé le Mothman ont été prévenues de se tenir loin de là et ont reçu la visite des hommes en noir. Maintenant, les hommes en noir sont apparus bien avant ces événements, vers les années 1955, lorsque Albert Bender, un enquêteur de soucoupe volante, s'est fait dire de cesser ces enquêtes par des hommes portant costumes noirs, chapeaux noirs et conduisant une Cadillac noire. Ils lui ont dit de cesser ces enquêtes parce qu'ils s'approchaient de trop près. Et de fait, il a été assez intimidé qu'il a cessé ces enquêtes. Dans l'année qui suit, ce sont des dizaines d'apparitions du Mothman qui sont rapportées. Quand j'étais jeune enfant, vers l'âge de 8 ou 9 ans, j'ai aperçu ce que j'ai cru à l'époque, être un homme en costume de plongeur. Il avait des ailes, il se tenait entre la voie ferrie et la rivière, et il était simplement là, debout, avec ses grands yeux rouges. Jusqu'à aujourd'hui, mes parents n'ont jamais discuté de ça avec moi. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont cru voir, mais ils ne parlaient pas du Mothman, et c'est assez habituel chez les gens de la région. Durant pratiquement deux années consécutives, il y a eu plus d'une centaine d'observations rapportées, et probablement une autre centaine qui n'ont pas été rapportées officiellement, parce que les gens craignaient qu'on se moque d'eux, qu'on les traite de fous. À défaut du Mothman, d'autres résidents de Point Pleasant et des environs reçoivent des coups de téléphone bizarres. Il n'y a jamais personne à l'autre bout du fil, seulement une espèce de modulation étrange. Il y avait cette femme, dont je ne peux me rappeler le nom, qui était l'éditrice du Point Pleasant Register. Elle avait écrit sur les hommes en noir, et ils sont venus chez elle. Ils sont venus pour lui dire de ne rien écrire à leur sujet. Et deux jours plus tard, elle est morte. Tout s'articule comme si Point Pleasant s'était transformé en un microcosme de l'étrange. Comme si la ville était devenue le laboratoire de quelque intelligent supérieur. En association avec le Mothman, il y a eu des contacts très inhabituels, où certains enquêteurs ont commencé à recevoir des coups de téléphone d'une créature nommée Ingrid Cole. Elle les prévenait de cesser leurs enquêtes. « N'enquêtez plus sur le sujet, vous êtes trop près. » Qui essayait de les effrayer. Ils étaient harassés par d'étranges apparitions, à la même époque où on observait le Mothman. Quelque chose va arriver. Quelque chose doit arriver. Les gens le savent, les gens le sentent. La légende du Mothman s'est progressivement transformée en un concept où il est annonciateur de danger. Cela s'est produit suite à l'effondrement du pont de Point Pleasant en 1967. « Le 15 décembre 1967, environ 13 mois suivant la première observation du Mothman, le pont Silver Bridge, qui enjambe la rivière Ohio entre Point Pleasant et Canoga, dans l'Ohio, s'est effondré dans la rivière vers 17 heures, provoquant la mort de 46 personnes. En ce qui a trait au pont, ce fut le pire désastre de l'histoire américaine. Des témoins raconteront avoir aperçu une mystérieuse créature ailée sur le pont quelques instants avant le train. Officiellement, la tragédie sera attribuée à la rupture de les câbles de soutien. Certaines personnes ont eu l'impression que l'activité simultanée des soucoupes volantes du Mothman et des hommes en noir avait une sorte de connexion avec la tragédie. Parce qu'une fois le pont effondré, la plupart des observations ont cessé. Les apparitions du Mothman se font plus rares et cessent. Les hommes en noir retournent chez eux et les mystérieux coups de téléphone s'arrêtent. Faut-il y voir un lien ? Les étranges événements survenus dans la région de Point Pleasant durant ces 13 mois ont fait l'objet des plus folles spéculations. John Kiel était un journaliste et un écrivain qui vivait à New York. C'était un écrivain indépendant qui voyageait à travers le pays pour enquêter sur les observations étranges, comme les ovnis ou les phénomènes paranormaux. Il était au Kentucky lorsque les premières observations du Mothman ont été rapportées sur le fil de presse de l'agence AP. Il est immédiatement venu à Point Pleasant, puisque c'était sur le chemin de son retour vers New York, et il est resté ici. Durant deux ans, il a fait l'aller-retour New York Point Pleasant et il a rédigé une chronique couvrant toutes les observations, les rencontres avec les ovnis, le Mothman, les hommes en noir. Il a rassemblé ses écrits dans un livre, The Mothman Prophecies, qui est devenu la publication de référence pour quiconque s'intéresse au Mothman. Dans son scénario, développé dans un livre à succès, The Mothman Prophecies, la prophétie des ombres, qu'il fait du Mothman une espèce d'oiseau de malheur. Dans la mesure où le Mothman est présenté comme un messager de malheur et de désastre, le film The Mothman Prophecies est une véritable trahison de ce message. La chose que j'ai remarquée et qui est vraiment troublante, c'est qu'à Hollywood, on a parlé pendant plusieurs années du mauvais sort de Poltergeist, en ce sens que plusieurs personnes seraient mortes suite à leur rôle dans le film. Mais en observant la chose de près, il n'y a que quatre personnes ayant joué dans le film Poltergeist qui sont décédées de manière étrange. Après la sortie de la prophétie du Mothman, je me suis rendu compte que je pouvais facilement dresser une liste d'environ 40 personnes liées de près à la production du film qui étaient mortes. Alors, je ne sais pas si c'est lié au côté sombre de la psychologie du Mothman, mais il y a un mauvais sort bien réel, quelque chose de négatif et de démoniaque à propos du Mothman après l'apparition du livre de John Keel qui est authentiquement associé au Mothman. Conjuguer l'angoisse et l'imagination peut enfanter des monstres, des créatures chimériques. Pourtant, pour certains, elles sont là. S'agit-il de canulars ou d'une méprise avec des animaux connus ? Mais quel animal pourrait être confondu à un hybride de kangourous et de gargouilles ? D'une chimère assoiffée de sang, comme celle aperçue en 1977 au Massachusetts. La petite Volkswagen roule à la sortie de Dover. William Bartlett et ses deux amis Mark Mazocca et Andy Brody écoutent de la musique à tutelle. Arrivé près de Farm Street, Bartlett amorce un virage serré. C'est en exécutant sa manœuvre qu'il aperçoit, éclairé par les phares de sa peinture, une créature des plus bizarres. La créature ne reste visible que cinq ou six secondes, mais Bill Bartlett jure à ses amis qu'il l'a bien vu. Il n'oubliera jamais sa rencontre avec le démon de Dover. Dover est une petite ville d'à peine 5000 citoyens, située à 25 km au sud de Boston, dans le comté de Norfolk. C'est une petite communauté rurale, typique de la Nouvelle-Angleterre. La première observation du démon de Dover s'est produite le 21 avril 1977 à 22h30, lorsqu'un individu nommé Bill Bartlett conduisait sa Volkswagen sur Farm Street. Il y avait trois autres personnes dans la voiture qui n'ont pas remarqué ce qu'il avait. C'est lui qui conduisait, qui regardait devant et qui a aperçu dans la lumière des phares une créature perchée sur un muret de pierre. Il l'a décrite comme ayant une grosse tête ovoïde qui se déplaçait difficilement en s'appuyant sur trois orteils et trois doigts. Elle avait un très petit corps et deux yeux d'où émanaient une lueur orange ou rouge, ou orange et rouge. De retour chez lui, il s'est immédiatement installé à son bureau et a entrepris de dessiner la créature. Deux heures plus tard, John Baxter quittait le domicile de son ami de coeur à environ un mille de l'endroit où Bill Bartlett avait eu sa vision. Et subitement, au milieu de la route, une petite route rurale, il a aperçu une personne qu'il a prise pour un écolier. Selon sa description, comme l'écolier avait une grosse tête, il a cru que c'était MJ et il s'est mis à crier « MJ, est-ce que c'est toi? » En s'approchant, il aperçoit subitement une créature qu'il décrira comme un gros huit, c'est-à-dire une grosse tête ronde et un gros corps rond avec des doigts et des jambes fuselées qui s'enfuit dans les bois puis disparaît. Arrivé chez lui, l'adolescent se confie à sa mère. Il lui dessine tant bien que mal la créature. À ce moment-là, le jeune Baxter ignore tout de l'observation de Bill Bartlett. Il ne l'apprendra pas que cinq jours plus tard. Pourtant, les dessins des deux adolescents sont tout à fait identiques. Le lendemain soir, le 22 avril 1977, Will Tenter, 18 ans, un copain de Bill Bartlett, roule en compagnie d'Abby Brabham, 15 ans. Le lendemain soir, Abby Brabham et son ami Will sont en voiture. Ils aperçoivent quelque chose qu'ils sont incapables de dénoncifier. Ils n'ont pas pu observer la chose aussi bien que Bill Bartlett et John Baxter, mais eux aussi ont aperçu une créature aux environs de minuit, donc 26 heures après la première observation par Bill Bartlett. Le lundi suivant, 25 avril, Bill Bartlett se confie à son professeur de science, Robert Linton, lequel est impressionné par le ton de sincérité de l'adolescent. À l'époque des événements, le cryptozoologue Lauren Coleman s'intéresse à ces étranges apparitions. Ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque, je travaillais dans une école spécialisée pour les garçons ayant des troubles émotionnels, juste de l'autre côté de la rivière Charles et du comté de Dover, Massachusetts. Régulièrement, lors de mes journées de congé, je fréquentais un magasin nommé le Dover Country Store. Je me trouvais être là-bas le 28 avril, lorsque j'ai remarqué derrière la caissière Melody Fryer un dessin qui était l'une des esquisses réalisées par Bill Bartlett de ce que j'allais l'apprendre plus tard, on appelait le démon de Dover. Et j'ai demandé qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, et elle m'a raconté ce qu'elle savait, à savoir que cette personne, un habitant des lieux, avait aperçu cette créature. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Voilà un des grands mystères de ce monde. Depuis le début des temps, les hommes ont vu des choses dans le ciel et se sont demandé s'il y avait quelqu'un là-haut. L'histoire des OVNI est infinie et à chaque décennie, elle devient de plus en plus étrange. Au cours des 30 dernières années, elle a pris une nouvelle dimension avec les enlèvements par des extraterrestres. Les enlèvements. C'est l'aspect le plus bizarre et le plus troublant du mystère des OVNI. On ne connaît pas le nombre exact de personnes qui affirment avoir été victimes d'un enlèvement, mais il a grossi de façon régulière au fil des ans depuis le premier témoignage. Betty et Barney figurent parmi les premiers cas d'enlèvements classiques à avoir été recensés. Au début des années 60, cette travailleuse sociale et ce facteur affirment avoir été suivies par un appareil volant la nuit lors d'un voyage dans le New Hampshire. Ils voient une lumière brillante et réalisent après coup avoir eu un trou de mémoire de deux heures. Au début, ils essaient d'oublier l'incident puis Betty commence à faire des cauchemars terrifiants. Dans son inconscient, elle a des souvenirs d'avoir été transportée à bord d'un vaisseau extraterrestre et d'avoir été examinée. La plupart des gens qui ont entendu cette histoire ont préféré ne pas s'aventurer sur un terrain aussi glissant. Mais l'analyste de la défense, Raymond Farler, et l'astronome J. Allen Hynek ont entendu le compte-rendu des îles personnellement. Ces deux hommes avaient une approche scientifique et se considéraient eux-mêmes comme des sceptiques. Leur croyance allait se transformer de façon tellement radicale que tous les deux sont devenus des ufologues notoires. Je me souviens d'avoir entendu le témoignage des Hill avant l'enquête. Ils ont témoigné devant un petit groupe. J'étais assis à côté d'un collègue investigateur et j'observais ces personnes et là, nous nous sommes regardés tous les deux et j'ai dit comment ces honnêtes gens peuvent-elles mentir avec un visage aussi franc ? Et nous nous sommes dit que ça ne se pouvait pas. Ils croyaient fermement à ce qui leur était arrivé et quelque chose leur était indéniablement arrivé. Est-ce que c'était un cas d'enlèvement physique ? Nous ne le savons pas. Et des témoignages de sources apparemment crédibles continuent de rentrer, des témoignages qui portent tous les mêmes caractéristiques. Une personne voit une lumière brillante dans le ciel qui la rattrape. Puis, la première chose qu'elle sait, c'est qu'il s'est écoulé des heures sans qu'elle en ait eu connaissance. Elle essaie d'oublier l'incident mais des cauchemars bizarres ou des souvenirs d'enfance étrange la hantent. Si ça n'avait été qu'un ou deux cas isolés où les gens revivent des expériences d'enlèvement semblables qui comportent les mêmes caractéristiques, on l'aurait conclu à une coïncidence remarquable. Mais on a des centaines de gens qui ont fait la même expérience, parfois dans le même ordre. Ils ont vu les mêmes choses. Et à mesure que le nombre de cas rapportés grossit, le public manifeste de plus en plus d'intérêt pour cet étrange phénomène d'ovni. Aujourd'hui, un nombre grandissant de gens comme Ray Fowler et Feu, le docteur Heineck, se sont obligés d'étudier la question d'enlèvement par des extraterrestres. Aujourd'hui, retirés du domaine commercial de la défense, Ray Fowler consacre une bonne partie de son temps libre à enquêter et à publier des rapports d'enlèvement. Il ne manque pas de travail. Les gens se tournent encore vers lui pour obtenir de l'aide. Ces gens ont des souvenirs partiels ou des rêves d'une expérience d'enlèvement par des extraterrestres. Ils sont troublés. Ils ne savent pas où aller. Ils essaient de parler à quelqu'un mais personne ne les écoute vraiment. Puis, ils viennent me voir et me demandent de les écouter et je les écoute. Parfois, Ray met en branle une enquête tout azimut pour essayer de découvrir ce qui s'est passé pendant la période du trou de mémoire. C'est ce qu'il a fait quand Jim Winner lui a demandé de l'aide. Jim ne le savait pas encore mais lui et son frère jumeau, Jack, étaient devenus des éléments du chapitre suivant de l'histoire des OVNI, le chapitre des enlèvements par des extraterrestres. Les enquêtes de Ray accaparent tellement sa vie qu'il doit faire un effort pour trouver le temps de s'occuper de sa famille, de son jardin et de son planétarium artisanal. Mais un des cas comporte tellement d'indices d'enlèvements qu'il ne peut pas se défiler. Il l'appelle l'enlèvement à la gâche. Les Winners étaient les jumeaux identiques. Jim et Jack Winner sont des jumeaux identiques, des frères dans le sens le plus fort du terme. Ils viennent du mammovule. Le premier complète les phrases de l'autre. Les deux sont artistes et les deux croient avoir été enlevés, enlevés parce qu'ils étaient des jumeaux. Ils aiment croire qu'ils sont des gens ordinaires. Jim enseigne l'art assisté par ordinateur et vit dans la ville avec sa fiancée. Jack est également artiste. Il travaille comme opérateur optique et vit à la campagne avec sa femme Mary. Des jumeaux identiques. Les ufologues pensent qu'il y a peut-être un lien entre les enlèvements et le fait d'être jumeaux. Si vous vouliez étudier l'espèce humaine, vous pourriez trouver que des jumeaux sont des spécimens particulièrement intéressants. Si vous regardez le phénomène des enlèvements dans son ensemble, vous constaterez qu'il semble y avoir un intérêt très marqué pour le système de reproduction entre mâles et femelles. D'un point de vue humain, il n'y a pas de meilleur sujet que des jumeaux et particulièrement des jumeaux identiques pour étudier le mécanisme génétique. Il y a 20 ans, le mot enlèvement ne faisait pas partie du vocabulaire des Winners. Je me suis toujours considéré comme un gars ordinaire. Marie et moi menions une vie normale, on travaillait chaque jour, il n'y avait pas de drame, rien de ça. Ce rythme de vie se termine abruptement un soir d'été lors d'un voyage de camping avec leur ami Charlie Falls. Après ce voyage, le style et les thèmes de leur travail artistique prennent un virage très étrange. Il commence à faire des cauchemars bizarres et à ressentir une peur inexplicable. quelque chose de terrifiant a dû se produire. Mais quoi ? Ils risquent de perdre leur travail, leur famille et même leur santé mentale s'ils ne découvrent pas ce qui s'est passé. Alors, ils se tournent vers Ray Fowler pour procéder à une investigation. Une hypothèse déroutante en ressort, un enlèvement par des extraterrestres. Ça prend un certain temps à accepter tout ça. Au début, je trouvais ça difficile. J'en posais beaucoup de questions. Suis-je fou ? Est-ce une sorte de maladie physiologique ? Est-ce que j'ai une tumeur au cerveau ? J'aime bien dire aux gens que ça ne me dérange pas vraiment, que c'est quelque part à l'arrière de mon cerveau. Mais en fait, j'ai ça dans la tête chaque jour. Je dois composer avec ça jour après jour. Jour après jour. Imaginez que vous dites à votre fiancée, à vos parents et à votre patron que vous croyez avoir été enlevés. Jim connaît très bien l'enjeu. Sa fiancée nous a permis de filmer à l'intérieur de la maison, mais elle n'apparaîtra pas devant la caméra. Dans la mesure du possible, ma fiancée essaie de rester en dehors de tout ça. Mais je crois que cette histoire l'effraie un peu. Imaginez la situation. Elle va se marier avec un gars qui affirme que des choses bizarres lui arrivent. des choses absolument anormales. Alors, elle se demande s'ils sont fiancés à toute sa tête. C'est alarmant pour elle. Et si elle croit ce que je dis, elle va s'inquiéter de ce qui peut lui arriver parce que quand ils viendront chercher, elle sera là, elle aussi. Mais de quoi s'agit-il ? Qui s'en vient et que veulent-ils ? Jim a besoin de savoir. On ne fait pas ça pour divertir les gens ni pour passer 15 minutes à la télévision. On le fait parce qu'on a besoin de trouver des réponses. quand Ray s'offre pour enquêter sur leur cas, Jim et Jack savent que ça ne va pas les guérir. Mais le fait d'avoir quelques réponses vaut mieux que de ne pas en avoir du tout. Voici le monde des chevaux. C'est un monde où les apparences et les traditions sont importantes. C'est un monde d'argent, de pouvoir et d'influence. Tous les ingrédients pour un bon téléroman. Mais derrière la barrière d'une de ces fermes, l'histoire ressemble plus à un épisode d'au-delà du réel qu'à un épisode de Darvus. Voici Claire et Diana, de parfaites inconnues jusqu'il y a 8 ans. C'est du moins ce qu'elle croyait. Quand Diana embauche Claire pour gérer les cuiries, toutes les deux croient à une rencontre professionnelle heureuse. Claire est une cavalière et une dresseuse habile qui a besoin d'un emploi. Diana essaie de concilier un emploi à temps plein au service forestier et la gestion de la ferme. Aujourd'hui, elle ne croit plus au hasard de leur rencontre. Elle croit qu'elle était arrangée. Elles sont convaincues d'avoir été enlevées ensemble étant enfants pour une sorte d'expérience extraterrestre bizarre et qu'elles se sont retrouvées à l'âge adulte. Je ne comprends pas comment tu es arrivée à la ferme. Une coïncidence. C'était sûrement arrangé. J'ai agi de façon très surprenante. Claire menait une vie confortable à des centaines de kilomètres de la ferme de Diana. Elle avait un bon travail et un style de vie ordinaire. Puis un jour, sans raison apparente, elle laisse tout derrière elle. Je menais une vie stable. J'étais divorcée et j'élevais mon fils toute seule. Nous vivions normalement. J'avais travaillé très fort pour acheter ma maison. Je cultivais mes roses et tout se passait comme je le voulais. J'avais un bon emploi depuis plusieurs années et un revenu raisonnable. Mais quelque chose de mystérieux, force claire, a abandonné tout ce qu'elle a si durement gagné. Un jour, je me suis réveillée. J'étais à mi-chemin de mon travail. J'ai pris la sortie beaucoup trop tôt. J'ai fait demi-tour. Je suis retournée à la maison. J'ai appelé mon bureau et j'ai donné ma démission. Deux semaines plus tard, j'ai mis tout ce que je pouvais dans la voiture et je suis partie, sans but précis. J'ai tout laissé, tout ce que j'avais mis tant de temps à obtenir. C'est juste au moment où Diana cherchait quelqu'un pour gérer la ferme. J'étais découragée. Deux ou trois personnes s'étaient présentées pour l'emploi, mais elles ne me convenaient pas tout à fait. Ça ne cliquait pas. Et j'ai reçu l'appel de Claire. Deux heures plus tard, elle était là. Puis, les deux femmes ont l'impression étrange de s'être déjà rencontrées. C'était comme si je la connaissais. Je lui ai fait visiter la ferme et je lui ai montré comment ça fonctionnait et toujours, quelque chose dans ma tête me disait « J'ai déjà rencontré cette personne quelque part. Je l'ai embauchée. Elle a emménagé le lendemain et elle a commencé à travailler. C'était il y a huit ans. » Le gîte et le couvert font partie de leur entente. Claire emménage donc sur la ferme où vivent Diana ainsi que son frère et sa sœur. Très vite, le sentiment de déjà-vu se transforme en une amitié solide et elles établissent une routine basée sur les soins à donner aux chevaux. Nous avions une vie relativement normale avec des hauts et des bas, des bons et des mauvais jours. Les choses allaient plutôt bien. Le train-frain quotidien est soudainement perturbé par des événements étranges. Claire et Diana cherchent à les comprendre et l'explication se résume à un mot « enlèvement ». Depuis, elles vivent un véritable enfer. Il y a des jours où je ne suis pas sûre que ça se passe réellement, que je crois que c'est un rêve. Elles savent que certaines personnes aimeraient mieux qu'elles se taisent. Claire s'efforce de protéger la vie privée des siens et la famille de Diana refuse de participer à ce reportage. C'est difficile pour eux. Presque aussi difficile que ce l'est pour nous parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne veulent pas croire que nous sommes folles. Ils nous connaissent depuis longtemps et ils savent que nous ne sommes pas du genre à inventer des histoires, que nous ne mentons pas. Claire et Diana savent que certaines personnes croient qu'elles mentent ou qu'elles sont folles. Il y en a d'autres qui sont solidaires. Ça fait un peu plus de huit ans que je viens ici. Je n'ai aucun problème avec ces gens. Si j'en avais, je ne viendrais pas. J'ai beaucoup de travail. Je suis un excellent maréchal Ferrand. Je suis sûr que cela a affecté leurs affaires parce que les gens ne veulent pas venir là où ils croient qu'il y a des extraterrestres qui kidnappent les personnes. C'est logique. Elles ne nous dérangent pas. Ma petite fille vient ici et nous les aimons bien. Je n'ai aucun problème mais honnêtement, je crois que ce n'était pas très malin de leur part d'étaler cette histoire au grand jour. Mais elles ont effectivement étalé cette histoire au grand jour.